L'Alliance pan-africaine pour la justice et climatique, PAKDJA, est la plus grande plateforme d'organisation de la société civile en Afrique, œuvrant sur les questions de changement climatique, représentée aujourd'hui dans plus de 48 pays africains, mobilisant environ 1000 membres, c'est-à-dire des organisations de la société civile. Alors, compte tenu de la crise de la COVID-19, le chapitre PAKDJA Côte d'Ivoire, présidé par Mme Marina Ndja, a procédé à un recrutement de jeunes en vue de répertorier toutes ces activités-là à travers les réseaux sociaux. Alors, le travail des jeunes consiste à faire quoi ? De pouvoir mener des campagnes à travers les réseaux sociaux. Donc, les jeunes sont invités à organiser des réunions en ligne et de faire participer d'autres jeunes comme eux. Également, les jeunes ont pour rôle de pouvoir mobiliser d'autres jeunes tout en les engageant à la cause climatique. Ce projet contribue à renforcer la mobilisation de la jeunesse africaine en faveur de l'action climatique, s'impliquant de plus en plus dans la défense des intérêts des générations prochaines. Ces jeunes incitent les pays africains à être cohérents dans leur action de lutte contre les changements climatiques. Cela montre que les jeunes africains sont en train de développer une chaîne de solidarité autour de l'équité intergénérationnelle afin de mettre en valeur leur intention d'avoir leur moralité dans les débats climatiques nationaux et ou régionaux afin de traduire leur volonté manifeste de non-report vers les générations futures. Des conséquences négatives des changements climatiques, telles que promues par le modèle industriel et économique des générations actuelles. L'activiste dont la jeunesse africaine fait preuve dans le cadre de ce projet est favorable à la prise en compte de l'urgence climatique dans le cadre de relance contre COVID-19 pour enrayer le réchauffement climatique. PAKJA se positionne lui-même comme étant un facilitateur qui pèse sur les orientations des politiques climatiques au bénéfice des communautés locales. Son statut d'alliance panafricaine pour la justice climatique lui donne un poids considérable qui lui impose la responsabilité d'informer, de former, mais aussi d'orienter les communautés africaines en faveur de la justice climatique. Les organisations de la société civile de PAKJA se sont organisées en plateforme locale impliquant des jeunes afin de promouvoir l'action climatique. C'est l'une des rares fois que l'Afrique dispose d'un tel instrument qui doit être valorisé au vu de l'engagement et de l'engouement des acteurs. Je vous remercie.